chemin de vie numéro 5 bonjour c'est parti allez on part avec le golden cloud qui est l'aura que j'ai fait avec les titres ou paroles de musique vous me direz ce que vous en pensez moi je trouve qu'il répond plutôt bien et vous me direz alors oui ab où il ya de l'addiction quoi l'addiction de l'obsession alors alors ni c'est pas si facile j'irai tuer bon a priori il ya peut-être quelqu'un vous avez rencontré depuis cet hiver qui vous fascine voilà par contre j'ai peur que ce soit un peu trop quoi ouais 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 il ya un truc qui va pas oh là là ouais non à vous êtes rentré dans une relation toxique il ya une relation toxique et en qui est en train de se mettre en place et vous vous illusionnez complètement vous pensez que cette personne c'est c'est un truc de ouf alors c'est juste quelqu'un d'hypertoxique votre relation allait pas elle a rien de belle elle est juste toxique c'est pas bon du tout et si vous êtes plus avec cette personne vous avez envie que de vous remettre avec et on vous dit que c'est pas une bonne idée oh là 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 bon alors je vois plusieurs cas je vois une dépendance affective très forte donc peut-être que vous êtes tombé raide dingue d'une personne sauf que bah sauf que c'est pas bon pour vous du tout parce que vous êtes en train de vous oublier parce que vous êtes en train de vous gommer pour 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 être comment dire pour pour être comme cette personne elle voudrait vous soyez donc on vous dit que vous êtes en train de vous oublier c'est pas bon du tout du tout du tout du tout on vous dit que si cette personne il ya beaucoup de séparation de retour séparation retour on vous dit que c'est pas fini et que franchement il faudrait vous mettiez un point final à ça mais on voit que vous souffrez énormément de la rupture et on vous dit ouais mais il faut que tu te soigne parce que vous allez au devant de problèmes de santé c'est ce qu'on est en train de me dire et même si c'est difficile on vous dit faut il faut il faut il faut partir ouais là on vous dit vous êtes vraiment dans une relation hyper toxique il faut s'en aller et si cette personne elle vous a quitté bah dites-vous que c'est très bien et qu'il faut surtout pas y retourner c'est un cadeau que cette personne vous a fait finalement de bah de vous sortir de sa vie quoi on va partir avec le golden eye le sweet golden eye alors qu'est-ce qu'on a à vous dire chemin de vie numéro 5 qu'est-ce qu'on a à vous dire ouais bon on vous dit que ne croyez pas du tout en cette relation parce que même si on vous donne même si cette personne elle vous redonne une chance ce sera pas du tout positif vraiment pas et là la personne elle est pas attachée quand elle saute donc moi pour moi là pour moi en fait il y a un risque pour vous en fait derrière de de vraiment c'est horrible c'est exactement ce que je sens en fait il y a un risque énorme pour vous de perte de votre mental de votre psychique et de votre psychologique et je vois une si vous continuez vous poursuivez dans cette relation je vois en fait une une fin un arrêt de vie volontaire en fait de votre part et on vous dit que la foi et tout n'ayez pas foi en cette relation parce qu'en fait c'est une relation hyper conflictuelle hyper compliquée qui vous qui vous retourne et ça va pas du tout en fait et on vous dit c'est pas du tout une chance là en fait ce qui est une chance c'est la rupture en fait on vous dit c'est pas la peine de prier c'est pas la peine en fait les signes on vous les envoie pour vous partie en fait et on vous dit c'est pas d'être fort que de rester en particulier alors en fait j'ai deux réelles sensations g en fait je vois vraiment les deux cas je vois si vous êtes une femme vous avez cet homme là avec son masque alors bon c'est le masque des anonymous et tout ça mais autant jamais les anonymous mais là c'est vraiment dans le sens négatif du terme je vois face à quelqu'un de très toxique et inversement la personne que je vois là c'est plutôt un homme donc si vous êtes un homme d'énergie féminine attention ouais ouais on me dit ne faites pas le grand saut alors c'est relié à ça mais aussi ne vous c'est aussi ne vous engagez pas ouais c'est quelqu'un qui vous humilie ouais ouais mais on vous dit vraiment si vous êtes pas installés ensemble n'y allez pas on vous dit vraiment n'y allez pas et si vous pouvez vous barrer déménager et être loin de cette personne c'est vraiment mieux vous allez perdre dans tous les cas si vous restez avec cette personne vous êtes si vous faites des enfants et tout c'est la merde oh là 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 on vous dit que c'est quelqu'un qui va revenir et revenir et revenir et revenir et pourquoi parce qu'il voit vos traumas il sait par où passer et il sait en fait là pour moi c'est pas l'auto sabotage de la relation c'est vous sabotez vous je vois un prédateur là ouais alors ça peut être quelqu'un du signe de sorte du scorpion ça peut quelqu'un que vous avez rencontré cet automne et ça peut être aussi le signe de vous dire alors j'entends plusieurs choses le scorpion c'est un signe de grande transformation qui détruit pour reconstruire et en fait on vous dit détruisez tout pour reconstruire vous allez changer de peau vous allez y arriver et on peut aussi vous dire qu'il va falloir vous mettre une carapace pour vous protéger et la dernière chose que j'entends c'est si tu vois des scorpions c'est un signe c'est une synchronicité voilà là on parle voyez donc fin d'été automne et on vous parle aussi du signe du lion pareil ça peut être votre signe à vous donc solaire lunaire ascendant vénusien je vois quelqu'un qui a des problèmes de qui a des problèmes de nourriture qui mange trop ou pas assez peut-être quelqu'un qui est privé de nourriture peut-être que cet autre vous dire non mais t'as vu tes grosses t'es gros tout à de manger un nom mais regarde tout fait honte voyez on me dit mais ça c'est pas assez pas de l'amour ça je vois quelqu'un comblé aussi par la nourriture moi je vois quelqu'un qui est en train de se perdre qui est en train de perdre le contrôle sur 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 sa vie sur son sur son soi en fait qui se perd on vous dit qu'il est temps que que vous mettiez fin à tout ça même si c'est douloureux mais il faut le faire il faut lâcher prise sur cette relation et on vous parle des poissons et des sagittaires c'est encore une fois on est sur vraiment les signes du du de l'automne il ya vraiment une continuité sur fin août voilà avec le lion on à l'automne et on continue jusqu'en hiver jusqu'en mars 1 jusqu'aux poissons ça peut aussi vous parler un de tous ces signes mais là pour moi alors vous avez peut-être mis fin vous avez peut-être mis fin là sur le mois de mars et si c'est pas fait on vous dit qu'il faut le faire rapidement et cette personne va vouloir communiquer avec vous mais on vous dit non non surtout pas couper communication bloquer tout fait en sorte de disparaître et qui disparaissent de votre vie il n'y aura pas d'évolution pas d'élévation voyez on vous reparle de la période d'été non vous allez perdre beaucoup vous allez perdre beaucoup 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 si vous vous engagez avec cette personne vous allez perdre énormément on parle du taureau encore c'est un signe qui ressort beaucoup là en ce moment le tour je pense qu'il ya des signes j'avais le verso aussi qui sortait beaucoup je pense qu'il ya des signes là qui sont dans des des chemins vraiment très particulier on vous parle de millions à deux lames on vous dit en fait que cette personne elle active votre votre blessure de rejet c'est ce qui fait que vous vous accrochez tant à cette personne et voilà alors je vous parlais on vous dit que vous vous êtes protégé mais il faut faut travailler il va falloir faire les choses parce que là vous êtes prisonnier on vous parle du capricorne donc voyez ça revient sur l'hiver on vous dit il faut pas enfin on vous dit que que cette personne elle a une façon de faire qui est très répétitive il a un mode d'emploi qui est très toujours le même en fait on vous dit qu'il faut que vous vous attardiez là dessus pour vous rendre compte de ce que vous vivez et vous puissiez contrecarrer les plans qui sont mis en place on vous dit que c'est quelqu'un qui est méchant qui est jaloux qui est envieux qui va vous faire du mal et on vous dit que vous avez besoin de calme de repos parce que je pense que c'est quelqu'un qui vraiment vous pollue en permanence et on vous dit que possiblement c'est en plus quelqu'un qui a certainement des addictions qui vous a rendu addict vous et on vous dit en plus potentiellement c'est quelqu'un qui n'est pas fiable avec vous et qui certainement va voir ailleurs et ben c'est sympa chemin de vie numéro 5 vous êtes heureux dans votre live c'est trop bien j'espère que les prochains seront plus sympa alors avec le tattoo le golden tattoo qu'est ce qu'on vous dit ouais on vous dit attention au chimère dit attention à ce que ce qu'on vous montre est ce qui est réel il ya une différence entre les deux on vous parle de guérison de votre côté on vous dit d'aller vers la lumière encore plus si vous êtes un signe en signe solaire on dit bélier tu vois pourquoi on dit que ça vous prend la tête il ya un équilibre qui arrive il ya un équilibre qui arrive parce qu'il faut que vous vous reconnaît qui est à vous même mais là vous prenez la tête vous êtes emprisonné vous le savez vous savez vous avez vos ressentis mais vous les écoutez pas la solution vous l'avez vous la connaissez vous savez ce qu'il faut que vous fassiez mais vous préférez pas vous écouter pour le moment pourtant on vous dit que vous avez toutes les possibilités de de reprendre le pouvoir sur votre vie on vous dit que de toute façon vous êtes protégé par vos anges gardiens mais encore une fois votre range gardien il peut vous protéger mais il peut pas pour vous protéger de vous même si vous faites n'importe quoi il pourra rien faire pour vous retrouvez votre couronne redevenez le roi la reine de votre vie retrouvez votre souveraineté reprenez le pouvoir de votre vie ouais battez vous enfin battez vous pour votre vie quoi c'est ça que je veux dire faites rugir le le tigre le lion qui est en vous est ce qu'on a autre chose à vous dire hop là hop là oh non mais non mais c'est trop là ouais moi c'est le bordel dans votre village savez pas où aller vous savez pas quoi faire vous êtes perdu ouais bon de toute façon il ya un truc qui va arriver assez foudroyant assez inattendu ça va être boum ça va vous tomber dessus et ça va vous apporter la lumière mais par contre cette personne elle est mauvaise vous avez plus le temps vous avez plus le temps attendre et surtout je vous le dis tout de suite ce n'est pas votre flamme jumelle ne commencez pas à vous dire mais si maintenant je vous le dis ça l'est pas ça l'est pas du tout c'est une personne qu'il faut fuir il faut se barrer en courant allez qu'est-ce qu'on vous dit avec le golden world je suis en train d'abattre et il ya des fois c'est plus dur que d'autres non l'assurance au à attendez où j'ai une sale vision pourri là je vois quelqu'un qui trafique des freins je vois quelqu'un qui trafique des freins sur une voiture une moto ou même un vélo faites super attention quand vous prenez un véhicule très très attention indépendance ouais on vous assure qu'il faut partir si vous aviez un doute je vous reconfirme il faut partir ouais c'est quelqu'un qui va qui vous allez laisser des plumes c'est quelqu'un qui va qui va vous prendre ce que vous avez qui a déjà commencé et ne pensez pas que vous pouvez rester lié avec cette personne même d'amitié ça marche pas même s'il revient tout mielleux tout mielleuse non non ouais oh là là ouais vraiment faites très 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 attention à vos déplacements et en particulier si cette personne elle a accès à votre véhicule vraiment on me le redit on vous alerte là dessus faites extrêmement attention je suis pas là pour vous faire peur je suis là pour vous à pour vous alerter d'accord en fait on dit que vous avez vu cette personne comme un cadeau et en fait ça n'en est pas alors ça n'est pas non ça n'est pas un parce que ce que ce que cette personne a vous fait vivre c'est pas un cadeau néanmoins pour après quand vous allez avoir repris quand vous allez avoir repris le pouvoir sur votre vie vous vous rendrez compte que c'était un cadeau dans le sens que ça vous avez pas ça vous a permis en fait d'avancer vous quoi bon je vais pas je vais pas je vais pas épiloguer pendant trois plombes d'accord barrez vous barrez vous barrez vous barrez vous voilà je peux pas dire mieux barré c'est quelqu'un qui vous veut pas du bien et sous aucun aucune forme c'est quelqu'un qui ne vous veut pas du bien c'est quelqu'un qui refait la même chose à chaque fois avec tous toutes les personnes avec qui il a pu ou elle a pu être si vous si vous discutez un peu avec cette personne de son passé vous allez voir que bizarrement tous ses ex ou toutes ses ex étaient folles fou alcoolique drogué machin et en fait vous allez vous rendre compte que c'est exactement comme ça qu'il parlera de vous aussi et même si vous vous ressemblez à aucune de ces personnes mais je vous garantis ces personnes ne ressemblent pas non plus à ce qu'il vous décrit ce qui vous décrit c'est lui même et on vous dit que c'est une personne qui est dans une répétition de schéma on vous dit que vous avez besoin de renaître à vous même et on vous dit que c'est un cadeau de renaître à vous même qui vous faire de vous même votre priorité et on vous l'assure barrez vous je suis désolé j'ai vraiment une énergie pourrie et j'ai un vrai risque pour votre vie donc vraiment 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 il y a un risque pour une interruption volontaire de votre part dans le long terme donc là c'est sur une vision de vraiment à long terme ça peut être six mois un an deux ans trois ans dix ans mais vraiment c'est annoncé si vous restez avec cette personne et et on m'annonce une tentative de de nuisance vis-à-vis de vous donc il faut se barrer alors avec le golden love qu'est ce qu'on vous dit il ya possiblement mais pas sûr une belle alchimie entre vous deux en termes sexuels néanmoins c'est pas avec ça qu'on y va d'accord mais vous avez la trouille aussi alors je vous le redis c'est pas un contrat d'âme d'accord ne commencez pas à essayer de vous dire c'est une flamme jumelle c'est un contrat carmi non c'est de la merde cassez vous cassez vous un une relation flamme jumelle n'est pas une relation de souffrance d'accord alors on souffre oui parce que on a envie d'être avec l'autre parce que voilà mais c'est pas une relation de je t'humilie je te fais du mal je te je te transforme je te fais oublier ça n'est pas ça si vous êtes dans un type de relation de ce type vous n'êtes pas en parcours flamme jumelle vous n'êtes pas en parcours de rien du tout vous êtes juste avec une mauvaise personne qui vous veut du mal il faut se barrer vous n'êtes pas en contrat d'âme la meilleure chose que vous puissiez faire c'est vous barrer et vous le savez parce que c'est quelqu'un qui vous fait peur et en plus comme je vous disais ça peut être très fusionnel entre vous sexuellement parlant mais ça peut être franchement pas génial aussi d'accord ça peut être aussi ça l'alchimie là on peut le prendre aussi dans l'autre sens c'est en plus c'est nul et bien en plus on vous fait porter le chapeau on dirait non mais c'est la première fois que c'est aussi nul avec quelqu'un d'habitude ouais mais d'habitude c'est pas vrai c'est pas mieux voilà donc ça par contre c'est super positif c'est que on vous dit que quand vous allez réussir à vous barrer il ya une nouvelle rencontre et c'est votre âme sœur que vous allez rendre vous allez rencontrer pourquoi et je m'explique c'est très important cette âme sœur que vous allez rencontrer donc pas la personne avec qui vous êtes et que vous ne rencontrerez pas tant que vous ne serez pas parti cette personne va vous permettre d'avoir une belle évolution dans votre relation et va vous apporter de la légèreté je m'entends c'est pas une relation éphémère dont je parle je parle d'une relation saine légère pour la tête pas quelqu'un qui vous pourrit la vie qui vous casse les pieds qui vous humilie qui vous réduit en permanence l'alchimie ça peut être avec cette nouvelle personne d'accord mais pour ça il faut avoir fait le boulot pour ça il faut être parti il faut vous reconstruire si vous vous reconstruisez pas si vous n'analysez pas correctement la situation vous allez retomber sur les mêmes schémas et là dessus on vous dit de faire attention si en revanche vous avez compris le pourquoi du comment cette personne allait rentrer dans votre vie là cette pourriture bah vous allez avancer et là vous allez vouloir rencontrer quelqu'un de chouette et là vous allez rencontrer n'aim sœur quelqu'un qui va vous apaiser on vous parle de divorce parce que toute façon vous faites chier avec cette personne mais on vous dit c'est pas votre flamme jumelle c'est pas votre flamme jumelle voilà et par contre cette personne là il faut vous disparaissez silence vous disparaissez vous êtes mort pour cette personne il ya une belle fusion qui arrive peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà d'accord cette âme sœur c'est peut-être quelqu'un vous connaissez déjà mais pas forcément un ex quoique ça peut être un ami aussi avec qui vous êtes en conflit ça peut être effectivement quelqu'un et là ce serait votre flamme jumelle quelqu'un avec qui vous avez arrêté pour pour aller vers quelqu'un d'autre parce que voilà pour plein de raisons ceux qui sont dans parcours flamme jumelle vous savez très bien de quoi je parle vous êtes vous avez choisi de vous choisir parce qu'avec cette personne ça n'avançait pas et cette personne revient à vous parce que vous avez fait le boulot et que vous êtes séparés de la toxique personne personne pourri la vie next dégage de là ah ouais c'est fort c'est nul c'est très très nul on vous dit que vous pouvez faire confiance à votre famille qui vont certainement vous aider on vous dit que cette personne en face de vous elle vous trompe ça ressort ça fait deux fois je vous le dis donc si vous pensez que c'est une belle personne non c'est de la merde c'est vous allez avec le golden précision on vous donne la lettre g on vous parle des poissons parle du mois d'octobre de la lettre f de la lettre k du mois de novembre si ça vous parle pas c'est pas grave c'est juste une petite précision comme ça on parle du signe du cancer à plat alors là j'ai le m mais ça peut être le w le r parce qu'on a autre chose oui on a le haut on a le n le 3 et le q est-ce qu'une carte est-ce qu'il ya d'autres choses qu'ils veulent sortir bon j'ai une vibration très fort pour un couple poisson cancer si l'autre en face c'est un cancer on confirme qu'il faut vous barrer ou si vous vous êtes cancer clôté poisson fausse barrer j'ai la balance le gémeaux parce que je mettais dans le bon sens ce serait mieux non le 0 le scorpion qui est ressorti et le mois de juin voilà j'espère que cette guidance vous aura aidé vous aura parler n'hésitez pas à me contacter en guidance privé je suis disponible donc n'hésitez pas vous pouvez toujours aussi liker commenter partager ça me fait toujours hyper plaisir et ça prouve que mon travail vous plaît et ça m'aide sur l'algorithme que ce soit sur tic tac youtube instagram et tout y quoi n'est donc n'hésitez pas dans tous les cas faites très attention à vous je vous faites une magnifique journée et comme toujours keep cool and love oh 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 oh